Hey mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer ce que j'avais pris pour occuper mon fils Adam, qui a bientôt deux ans, pendant notre long voyage entre New York et la Belgique. Avant tout il faut savoir que c'est la troisième fois qu'on va en Belgique avec Adam. La première fois il avait même pas trois mois, la deuxième fois c'était l'année passée, il avait 14 mois et cette fois-ci il avait 23 mois et demi, donc quasiment deux ans. Et je dois bien vous dire que j'ai trouvé le voyage avec un enfant de deux ans plus simple qu'avec un enfant de 14 mois. Si vous êtes parent et que vous avez déjà voyagé avec un enfant de moins de deux ans, dites-moi quelle a été la période que vous avez trouvé la plus compliquée ou la plus facile. J'ai trouvé que voyager avec un tout petit, un petit bébé c'était assez simple parce que concrètement on porte l'enfant, on l'allait, on lui donne un libron et en règle générale il est assez calme parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Mais alors un bambin qui sait marcher mais qui ne peut pas se déplacer parce qu'il doit rester bien tranquillement sur un siège d'avion, voilà. Mais cette fois-ci mon petit avait 23 mois et demi, comme je vous disais, disons deux ans, ce sera plus simple. Et du coup je lui avais préparé quelques petites affaires pour pouvoir l'occuper pendant le vol et je dois vous dire que ça s'est super bien passé. On prenait l'avion à 17h20 et c'était un vol de nuit qui allait jusque Amsterdam. On arrivait à Amsterdam genre vers 7h du matin et ensuite on avait 2h30, 3h d'escale avant de reprendre un vol pour Bruxelles, étant donné que pour le moment il n'y a pas de vol direct entre New York et Bruxelles. Donc le vol était majoritairement de nuit et on a essayé de faire en sorte qu'Adam aille dormir, gros guillemets, plus ou moins à l'heure où il serait allé dormir à la maison. Donc on a commencé le vol en jouant un peu, en lisant des livres et ensuite il a regardé un dessin animé, il a regardé Le Roi Lion sur l'écran de l'avion. Alors c'était assez drôle parce qu'à la maison on ne regarde jamais la télé. Depuis qu'il est né, il a très très rarement été devant la télévision. De temps en temps, en Belgique, l'année passée, il avait un petit épisode de Tchoupi ou trop trop. Mais en fait j'évite un maximum parce que je sais à quel point ça va vite et j'ai déjà remarqué à quel point il était vite entraîné dans plus, 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 plus. Mais la chose que j'ai retenue de tous les articles, de toutes les vidéos que j'ai regardées sur comment voyager avec un enfant, c'est qu'il faut savoir mettre ses principes de côté et éventuellement pouvoir compter sur la tablette ou un dessin animé ou un petit film si l'enfant est plus grand pour pouvoir avoir un peu de calme aussi. Et vu l'expérience de l'année passée avec un enfant de 14 mois qui n'en avait rien à taper de la tablette, rien, je lui avais téléchargé des trucs de Mickey et tout ça et il n'en avait rien à taper, je me suis dit voyons voir cette année s'il a envie. Et il a eu envie de regarder Le Roi Lion et c'était la première fois qu'il regardait un Disney, c'était trop mignon. Bon on a un peu passé les passages qui faisaient peur parce que quand même, les hyènes et tout ça, il est encore un peu petit. Mais on était content parce que du coup, par exemple, on lui a mis le dessin animé pendant qu'on mangeait et ça nous a permis d'avoir un petit peu de repos. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, il y a des enfants qui vont rester pendant tout le vol sur la tablette, il y a des enfants qui n'en auront rien à fiche, il y a des parents qui ne veulent pas. Nous, on en fait une petite exception pour le vol mais voilà, depuis qu'on arrive en Belgique, il est à nouveau sans écran et ça lui va très bien. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'avais pris comme petites activités, on va dire. Déjà, j'avais son sac allongé. C'est toujours le même sac allongé depuis qu'il est né, ce n'est pas qu'on a encore besoin d'un grand sac avec plein de choses pour le langer parce que concrètement maintenant, une couche, une lingette et puis c'est plus ou moins bon comme ça. Mais j'aime vraiment ce sac donc je me suis dit que j'allais vous montrer un peu, si vous n'aviez jamais vu ma vidéo préparation de sac de maternité je pense. Donc c'est un sac à dos comme on en voit beaucoup avec à l'intérieur plein de poches. Déjà, ça c'est très intéressant. Ce que j'aimais bien dans ce sac, c'est qu'il y avait avec un tapis de change justement, tout simple mais la matière est un peu plastifiée on va dire donc on peut poser ça et le nettoyer si jamais c'est pas très propre. Je veux dire, les toilettes des avions en général, c'est ok la table allongée, table, la planche minuscule pour un enfant de 2 ans mais si vous avez besoin de poser ça dans un endroit pas très net, c'est bien parce que ça se nettoie assez facilement. Et alors ma petite astuce quand je voyage, c'est que je prends un zip lock et que je mets quelques lingettes dedans comme ça quand je vais à la toilette pour changer le petit, je ne dois pas prendre le gros paquet de lingettes, c'est toujours intéressant à avoir dans le sac allongé. De toute façon des lingettes, j'ai envie de dire, ça sauve la vie des parents tout le temps. Évidemment maintenant on ne se balade plus sans les lingettes désinfectantes et le gel et tout ça tout ça. Je ne vais peut-être pas vous montrer dans les détails mais vous vous doutez bien que j'avais des couches dans le sac et quelques petits jouets si besoin est mais je ne sais pas s'il est dans l'autre sac mais vous allez voir qu'un autre jouet a été un grand hit qui a duré quasiment tout le vol. Comme quoi avec les enfants souvent on se prend la tête et on a peur de ne pas voir assez mais ils s'amusent d'un rien. Un autre chouette truc qui venait avec le sac allongé c'est ceci qui s'accroche un peu partout j'ai envie de dire, il y a une petite dragonne avec un clip et c'est un petit sac isotherme pour mettre un biberon ou une bouteille d'eau ou de jus j'en sais rien. Du coup j'avais mis une petite briquette de lait dedans pour la garder un peu au frais. Je trouve ça sympa, c'est un détail mais c'est sympa. Ce sac est super bien parce que genre là il y a une poche à l'arrière et moi je mets des sacs en plastique dedans ou des ziplocs parce que ça c'est une autre astuce pour quand vous voyagez avec un enfant qui porte encore des couches culottes. L'idéal c'est d'avoir un sac en plastique ou un sac qui se zip pour pouvoir enfermer les couches souillées surtout quand c'est un petit caca bien puant et pouvoir du coup emballer la couche et éviter la propagation d'odeur parce que vous vous doutez bien que dans les toilettes d'un avion si votre enfant il fait trois fois la grosse commission sur le trajet et que vous devez toujours aller à la même toilette ça va légèrement à mon avis sentir. Encore une fois c'est une astuce que j'ai trouvé sur internet et je me suis dit que c'était super et de toute façon des sacs plastiques c'est toujours pratique. Je sais qu'on en trouve de moins en moins mais nous en avons encore quelques-uns à la maison et sinon encore une fois des ziplocs c'est super bien. aussi si jamais votre enfant est malade s'il vomit ou s'il a une diarrhée par exemple vous pouvez enfermer les vêtements souillés dans ce ziploc et ce sera un peu sécurisé ça ne risque pas de tâcher le reste du sac. Voilà petite astuce que je vous donne comme ça. Autre chose que j'aime bien sur ce sac il y a une poche sur le côté avec une fente et c'est là qu'on met le paquet de lingettes et on peut directement tirer comme ça sans enlever le paquet de lingettes. C'est toujours bon aussi. Et à l'avant il y a encore une poche et il y a même des petites poches isolantes pour les bibons si jamais vous avez besoin de ça. Dans ce sac évidemment je les ai enlevés maintenant parce qu'on est arrivé en Belgique et j'ai un peu défait les sacs mais j'avais mis ces couches, ces lingettes, j'avais aussi mis quelques jouets dedans mais j'avais surtout mis les objets pratiques on va dire. Donc j'avais une tenue de rechange. Autre astuce si vous voyagez avec un enfant que ce soit un voyage d'une heure ou un voyage d'un jour j'ai envie de dire prévoyez une tenue de rechange. Pantalons, body, t-shirt, pull, la totale on ne sait jamais. Je me répète mais un enfant malade ou qui se renverse l'entièreté de son jus d'orange sur lui et ce serait bien embêtant de devoir rester avec la même tenue pendant le reste du voyage. Donc j'avais mis une petite tenue de rechange là. P.S. prévoyez éventuellement une tenue de rechange pour vous aussi. Surtout un t-shirt ou un pull. Un régurgito, un petit vomito, un petit pupille j'en sais rien mais il y a toujours un petit truc qui peut se passer avec les enfants donc c'est toujours bon d'avoir une petite tenue de rechange. Ça c'était du coup son sac cabine et c'était super parce que c'est un super sac à dos je trouve. Ensuite vu que maintenant Adam est considéré comme un grand pour les compagnies aériennes et que du coup il avait son propre bagage, il a eu droit à ses valises, à son bagage cabine et tout ça. Il avait aussi droit à son bagage personnel donc je lui ai acheté ce magnifique petit sac à dos. Je l'adore, c'est un vrai sac à dos de randonnée avec le petit clip pour accrocher comme ça à l'avant. Je le trouve vraiment mignon, je l'ai pris en vert, je dirais que c'est un bleu canard, bleu canard plutôt. Il a les petites poches sur le côté pour mettre les bouteilles ou les biberons et il est vraiment chouette, il est très confortable, il est vraiment renforcé dans le dos et les lanières aussi. La marque c'est Mountain Top, je vous mettrai un lien si je le trouve sur Amazon FR ou si je le trouve autre part. Et là dedans j'ai principalement mis ses jouets et ses livres. Je me suis dit que là ce serait vraiment son sac d'activité et c'est d'autant plus pratique au lieu de mettre ça dans nos sacs cabine à nous, d'avoir son sac à lui avec ses petites activités. Voilà le paquet de lingettes qui était dans l'autre sac à la base. Adam est complètement fou de livres, d'autocollants et de véhicules. Donc vous avez vu que j'avais déjà quelques petits véhicules par là. J'avais sorti l'artiribourg en matière d'autocollants parce que je vous dis à la maison, la maison est remplie d'autocollants. Chez nous il y a des autocollants rendus sur le plafond. Dites-moi si chez vous c'est pareil mais il avait reçu une boîte avec je pense 80 ou 100 planches d'autocollants comme ça à Noël il me semble. Et je lui donne progressivement, je ne vais pas tout donner d'un coup. Sinon c'est sûr qu'on n'aurait plus un seul mur vide dans la maison, ça c'est clair. C'est super chouette ces autocollants, si je peux vous recommander un type d'autocollants c'est de prendre les repositionnables en fait. Les amovibles, je ne sais pas trop c'est quoi le mot mais ça ce sont des puffy stickers donc ils sont en relief. C'est pas juste un papier et ils sont repositionnables. J'ai pas envie de dire à l'infini parce qu'au bout de 15 fois le truc ne collera plus. Mais ça veut dire qu'il n'y aura pas de traces, pas de traces de colle, pas de traces de rien du tout, pas de papier qui s'arrachent. Pas comme les stickers qui sont plus plats et en papier qui quand on les enlève, laissent une trace. Ça c'est vraiment le pire parce que disons que votre enfant veut jouer avec ça dans l'avion ou nous on avait été boire un verre avant d'embarquer. Adam a mis tous ces autocollants de la planche sur la table du café et bah ensuite on a enlevé les autocollants et ça ne fait aucune trace. Donc ça vraiment je vous recommande, il y a les sortes que vous voulez. J'ai pris je pense 30 paquets avec moi, il en a utilisé une planche mais je préférais les avoir. Ensuite j'ai toujours toute une sélection de livres parce qu'il adore les livres. Je lui ai bien évidemment pris son Timothée prend l'avion, les Timothée il les adore. Et je suis d'ailleurs à la recherche de nouveaux livres en français. J'aime bien ce genre de petites collections mais j'ai envie d'un peu changer de Timothée. Je sais qu'il aime aussi découvrir de nouvelles histoires donc si vous avez des livres en français à me recommander pour un enfant de 2 ans, je suis preneuse. Et alors une collection de livres dont je vous ai déjà parlé par le passé c'est les Indestructibles. Je pense encore une fois que ça existe en français. C'est vraiment génial. C'est un livre que vous pouvez donner à vos enfants dès la naissance parce qu'ils sont vraiment indestructibles comme le nom l'indique. Vous pouvez les froisser, ils sont indéchirables. Vous pouvez les laver, je ne suis pas sûre que ça passe à la machine mais en tout cas on peut les laver avec de l'eau et du savon. Ils sont incroyables ces livres. Ça ce sont des livres qu'il a déjà depuis un an et demi je pense et ils sont un peu pliés. Et ça c'est quand ils sont tout nouveaux, vous voyez. Franchement ça va hein. C'est tout premier je crois que, attendez, celui-là c'est le tout premier qu'il a eu. Il était vraiment petit, il l'a un peu plus plié. Mais franchement il reste en super bon état. Et je les prends toujours quand on voyage parce que ce sont des petits livres qui pèsent 3 fois rien, vraiment. Là je ne les ai pas combien, je les ai tous pris. Ça ne prend pas de place, ça ne pèse vraiment pas lourd par rapport à un livre comme ça qui est quasiment aussi gros. Des livres, des livres, des livres. Si votre enfant aime lire, vous allez peut-être devoir lire mille fois la même histoire. Mais si ça les occupe, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Un autre chouette livre avec des autocollants, c'est ce livre avec plein d'animaux. Il est très joli parce que c'est plusieurs scènes en fait. C'est l'Antarctique, l'Arctique, les animaux australiens, la forêt tropicale, dans les bois, tout ça. Et en fait, c'est un livre, je pense, pour lequel Adam est encore un peu petit. Mais à la fin du livre, il y a les autocollants correspondants à chaque scène. Et le but, c'est de suivre un peu les petites instructions qu'il y a sur le livre. Genre, ajoute un écureuil dans l'arbre ou... je ne sais pas moi. Ajoute un renard dans l'herbe. Et l'enfant du coup va au bout du livre, prend l'animal correspondant et le place dans le livre. Apparemment, ce sont des stickers réutilisables aussi, donc ça, c'est super intéressant. Adam a un petit peu moins joué avec parce que je pense qu'il est un peu petit pour capter « Ah, il faut que je fasse ça avec les autocollants, que j'aille le mettre à tel endroit. » Mais c'est toujours bon à savoir et il aime le feuilleter, donc ça a quand même bien marché. Et le dernier livre que j'avais pris, c'était un livre à colorier. J'ai déjà enlevé les pastels du sac, j'avais acheté des crayons créola et triangulaires. Ça c'est très bien pour ne pas que ça roule partout, si jamais, petite astuce. Mais le petit livre à colorier, tout simple, absolument simple, comme bonjour. Juste un animal par page, un petit peu d'art abstrait par mon fils et maman qui a beaucoup aidé aussi à colorier. Je pense que j'ai plus colorier que lui. Mais il aimait beaucoup me dire quelle couleur je devais mettre sur quel animal. Donc on s'est bien amusé tous les deux, on a fait ça quand on était à Amsterdam pendant notre escale. D'ailleurs, soit dit en passant, l'aéroport d'Amsterdam est super chouette parce qu'il y a un baby lounge. C'est vraiment une pièce fermée avec des petites alcôves, avec des berceaux, des fauteuils où les parents et les enfants peuvent se mettre. Si jamais vous passez par là, je vous recommande de demander où est ce baby lounge parce que ça fait une chouette pause où on peut laisser même les enfants un peu courir tranquillement parce que la porte se ferme. C'est vraiment une pièce fermée, c'est toujours bon à savoir. Mais donc ça c'était chouette aussi. Avec un enfant de deux ans, c'est pas que vous allez pouvoir vous délasser pendant une heure dans l'avion sans interagir avec lui ou elle, je pense. Mais c'est toujours bien d'avoir ce genre d'activité parce que même si vous devez colorer avec lui, pendant ce temps-là, il s'occupe. Je pense que cette petite sélection a bien plu à Adam. Au final, ça fait beaucoup de livres et pas beaucoup de jouets. Et le jouet dont je vous parlais au début de la vidéo, je pense qu'il est en bas. Mais en fait, quand on était à l'aéroport à New York, on lui a acheté un petit avion. C'était exactement le même que celui dans lequel on volait. Et donc, il était complètement fou. Il était devant la vitre avec l'avion en face de lui. Et il était là, waouh ! Et en fait, il a gardé son avion près de lui pendant tout le vol. Il regardait le dessin animé avec avion. Il mangeait avec avion. C'était trop drôle. Ça, c'est un autre truc que je peux vous donner. C'est avoir un ou deux jouets ou un ou deux livres que votre enfant connaît et aime. Par exemple, son livre préféré. Ou nous, on a pris son ours préféré qui s'appelle Campanie, qui est un éléphant, qu'il ne quitte absolument jamais. Mais aussi, ayez des nouveautés. Les enfants adorent les nouveaux jouets. Ils adorent les nouveaux livres. Les trucs qu'ils ne connaissent pas et qu'ils peuvent découvrir. Donc, moi, j'avais acheté des nouveaux livres. Le livre à colorier. J'avais ce petit avion qu'on a acheté à l'aéroport. Et tout ça, ça les occupe en fait. Parce que c'est la nouveauté. C'est le plaisir de découvrir un nouveau jouet. Et voilà, dans le sac à dos d'Adam, à part tout ce que je viens de vous montrer, il y avait aussi sa gourde d'eau et du lait. Donc, j'avais mis les briquettes de lait dans le grand sac et son gobelet de lait, sa tasse 360, dans son petit sac à dos pour qu'il l'ait toujours près de lui. Soit dit en passant, pour le lait, j'avais très peur de ne pas pouvoir passer avec des briquettes de lait ou avec le lait d'avoine qu'on a dans sa tasse. Mais il n'y a pas de problème. Ils ont juste demandé à vérifier. Voilà, ils ouvrent le gobelet. Ils regardent même pour l'eau. Et pour les briquettes de lait, j'ai dû en ouvrir une pour qu'ils puissent le tester mais les deux autres pas. Heureusement parce que c'était pas des trucs refermables. Ça, c'est un petit peu embêtant. Enfin, on l'a donné du coup tout de suite à Adam mais c'est vrai que ça peut être embêtant si vous devez ouvrir une briquette et qu'après vous êtes avec le truc dans les mains et que votre enfant n'en veut pas. Mais on n'a pas eu tout aussi pour prendre des liquides avec nous pour notre enfant. J'avais un petit peu peur vu que c'était pas du lait maternel ou pas du lait en poudre qu'on aurait pu mixer avec de l'eau. Mais il n'y a pas eu de souci. Franchement, ils font juste la vérification à JFK et pas de problème. La dernière chose que j'avais mise dans son sac, c'était plein de snacks. Quand vous voyagez avec un enfant, je pense qu'il faut encore une fois mettre un tout petit peu ses principes de côté. À la maison, c'est pas qu'on est strict mais Adam a vraiment l'habitude de manger selon un cadre, si je peux dire ça comme ça. Il ne va jamais réclamer un biscuit ou des céréales après le souper. Ça lui est jamais arrivé je pense parce que juste il est réglé comme ça. Il sait qu'il y a le goûter pour manger les fruits ou un biscuit ou n'importe quoi. Et puis ensuite le souper. Et puis ensuite c'est le dodo. Là comme on partait à 17h20, c'était un peu compliqué parce que la routine est chamboulée. L'enfant n'a pas spécialement envie de manger le repas qu'on sert dans l'avion. Comme Adam avait son propre bien-avion, il a eu droit à un plat. Donc il a mangé un peu de pâtes. Mais bon, c'est quand même pas comme un adulte. Et puis on a quand même pas mal de snacks dans l'avion. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des crackers, des spéculoos. Donc c'est des choses quand même qui sont pas trop extra pour un petit 2 ans je trouve. Enfin c'est pas genre un donut au chocolat ou ce genre de choses. Parce que malgré tout, on a quand même essayé de pas trop lui donner de sucre. Because le sucre égale un enfant surexcité. Vous savez bien. Il a un petit peu mangé ses pâtes. Il a un petit peu mangé de biscuits. Ce que j'aime beaucoup avoir dans mon sac, même au quotidien, c'est un petit paquet de granola en petite boule en fait. Donc ça il aime beaucoup. Du coup il a mangé mais plutôt par petits moments. Il a mangé un peu de pâtes et puis il a mangé un peu de crackers et puis il a mangé un peu de fruits. Il y avait toujours de quoi grignoter. Et ça c'est vraiment le plus important parce qu'un enfant, un toddler, qui a faim, c'est encore pire qu'une femme enceinte. Donc surtout ayez toujours des snacks avec vous dans votre sac. Déjà je pense qu'en temps normal on a toujours quelque chose dans son sac. Mais une banane, une pomme, des granola, une barre de céréales, un petit biscuit sec du style spéculoos parce que du coup il n'y a pas de chocolat qui coule. Enfin voilà. C'est assez safe comme biscuit. C'est toujours important. Je dois dire que franchement on a eu plein de snacks dans l'avion. Plus que d'habitude j'ai l'impression. Mais il vaut toujours mieux être sûr qu'on a quelque chose, même ne fût-ce que dans l'aéroport ou pendant le layover, si on n'a pas l'occasion de faire un arrêt par un petit magasin ou un café. Surtout étant donné qu'avec cette pandémie il y a pas mal de choses qui sont fermées. J'allais oublier de vous montrer quelque chose du grand sac, mais heureusement je m'en suis souvenu. Je pense que ça peut être aussi une astuce intéressante. J'ai lu, je ne sais plus où, dans un article que j'ai trouvé sur Pinterest que c'était pas mal d'avoir une petite seringue avec une dose de médicaments contre la fièvre. Chez nous ça s'appelle du Tylenol et on donne 5ml. Donc j'ai une seringue tout juste de 5ml de Tylenol parce que la femme qui avait écrit l'article que j'ai lu disait imaginez que votre enfant se tape une fièvre carabinée dans l'avion et que vous n'avez pas de médicaments avec vous parce que c'est une grande bouteille de sirop par exemple perdolant ou je sais pas c'est quoi le nom ici en France en Belgique. Vous allez être bien embêtés. Donc ça, une dose pour si jamais il y a un besoin impérieux qu'on met dans un petit Ziploc comme d'hab. Les Ziploc m'ont sauvé la vie pour ce voyage et pour tous mes voyages d'ailleurs. Comme ça, ça ne risque pas de couler. Et vous avez un médicament de prêt si jamais votre enfant en a besoin. Voilà, je pense que j'ai terminé mes petites biches. Si jamais j'ai oublié quelque chose, je ferai un post sur Instagram. Donc n'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram. Mon pseudo c'est harmonielu barre en bas. On y papote tous les jours, je fais des stories, des posts. On s'amuse bien, on rigole. Et surtout, on parle sans filtre et sans tabou là-bas. La maternité avec ses hauts et ses bas, ses rigolades et ses emmerdements. C'est par là que ça se passe. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Gros bisous et à bientôt !